Patrick, je te retrouve enfin. Mais qu'est-ce que c'est que cette idée ? C'est bien des groseilles à maquereaux, ça ? Je ne me trompe pas ? Mais tu ne les as pas lissées ? Comment tu as fait ça ? Pour faciliter la cueillette. Pour moi, c'est le fruit de mon enfance. Je me rappelle de ces arbustes épineux et on se griffait les mains pour aller chercher les fruits. Je m'en rappelle aussi. Et à partir d'un groseiller que j'ai négligé un petit peu dans le jardin et par marcotta, j'ai obtenu ici six sujets que j'ai progressivement palissés sur trois fils. Ça donne super bien et une cueillette vraiment facile, assise pour le premier rang et debout facilement pour les deux fils supérieurs. Ça facilite grandement la cueillette, mais ça facilite grandement aussi l'entretien. Je vois que tu as espacé tes deux rangs pour pouvoir, je suppose, désherber. Oui, tout à fait. Je suis passé entre les deux pour retravailler, pour déposer le broyat que je renouvelle chaque année et au pied du thym pour attirer les insectes. Alors, si on veut faire ça chez soi, comment on le fait ? Parce que je sais, forcément, un gros zéa macro, ça pousse plus ou moins en buisson. Donc, on sélectionne un gros tronc de primavera ? C'est vraiment une taille progressive. On regarde comment le plan évolue et les premiers palissages, forcément, sur les premiers départs de branches. Et puis, c'est conduit comme un arbre palissé, je dirais, comme un tilleul. Progressivement, il a atteint le deuxième, puis le troisième étage. Et maintenant, ils se rejoignent. Et donc, ils ont leur dimension définitive. C'est plus qu'une taille, pour éviter, justement, qu'ils ne redémarrent du pied. Qui redémarrent du pied ou qui finissent par refaire des pousses. Chaque année, il faut retailler. Je maintiens vraiment des pousses très, très courtes avec des fruits, de toute façon, qui sont très rapprochés. J'ai eu plusieurs kilos cette année et c'est vraiment, pour moi, un fruit très intéressant pour la confiture. Et au départ d'une plantation, ça met combien d'années à vraiment avoir ce résultat-ci ? Trois, quatre, cinq ans ? Ici, je crois que c'est à peu près sur quatre années. Quatre années. Oui. C'est assez volontaire. C'est une croissance relativement rapide. Et à partir du moment où on sélectionne, de toute façon, les branches, l'évolution sur les branches qui sont conservées est forcément plus rapide que l'évolution en buisson. C'est assez étonnant. Je crois que c'est la première fois que je vois ça sur des groseilles à macros. On fait ça forcément, tu l'as dit, sur des tilleuls, pour d'autres raisons. On fait ça sur des poiriers ou d'autres choses. Et c'est une bonne idée. Très bonne idée, Patrick. Je crois que je t'en ferai ça quelque part. Merci. La visiteur trouve aussi que c'est une bonne suggestion. Merci beaucoup, Patrick. Sous-titrage ST' 501